Alexandre Dumas, Les mille et un fantômes Avant-propos A.M. Mon cher ami, vous m'avez dit souvent, au milieu de ces soirées devenues trop rares, où chacun bavarde à loisir, ou disant le rêve de son cœur, ou suivant le caprice de son esprit, ou gaspillant le trésor de ses souvenirs, « Vous m'avez dit souvent que depuis Cheherazade et après Naudier, j'étais un des plus amusants conteurs que vous eussiez entendu. Voilà aujourd'hui que vous m'écrivez qu'en attendant un long roman de moi. Vous savez, un de ces romans interminables, comme j'en écris, et dans lesquels je fais entrer tout un siècle. Vous voudriez bien quelques contes, deux, quatre ou six volumes tout au plus, pauvres fleurs de mon jardin, que vous comptez jeter au milieu des préoccupations politiques du moment, entre le procès de Bourges, par exemple, et les élections du mois de mai. Hélas, mon ami, l'époque est triste, et mes contes, je vous en préviens, ne seront pas gays. Seulement, vous permettrez que, lassé de ce que je vois se passer tous les jours dans le monde réel, j'aille chercher mes récits dans le monde imaginaire. Hélas, j'ai bien peur que tous les esprits un peu élevés, un peu poétiques, un peu rêveurs, n'en soient à cette heure où en est le mien, c'est-à-dire à la recherche de l'idéal, le seul refuge que Dieu nous laisse contre la réalité. Tenez, je suis là, au milieu de cinquante volumes ouverts, à propos d'une histoire de la Régence que je viens d'achever, et que je vous prie, si vous en rendez compte, d'inviter les mères à ne pas laisser lire à leurs filles. Eh bien, je suis là, vous disais-je, et tout en vous écrivant, mes yeux s'arrêtent sur une page des mémoires du marquis d'Argenson. Ou, au-dessous de ces mots, de la conversation d'autrefois et de celle d'à présent, je lis ceci. Je suis persuadée que du temps, où l'autel rembouillé donnait le ton à la bonne compagnie, on écoutait bien et l'on raisonnait mieux, on cultivait son goût et son esprit. J'ai encore vu des modèles de ce genre de conversation parmi les vieillères de la cour que j'ai fréquentées. Ils avaient le mot propre de l'énergie et de la finesse, quelques antithèses, mais des épithètes qui augmentaient le sens de la profondeur sans pédanterie, de l'enjouement sans malignité. Il y a juste cent ans que le marquis d'Argenson écrivit ces lignes que je copie dans son livre. Il avait, à l'époque où il les écrivait, à peu près l'âge que nous avons. Et comme lui, mon cher ami, nous pouvons dire, nous avons connu des vieillards qui étaient, hélas, ceux que nous ne sommes plus, c'est-à-dire des hommes de bonne compagnie. Nous les avons vus, mais nos fils ne les verront pas. Voilà ce qui fait, quoique nous ne valions pas grand-chose, que nous vaudrons mieux que ne vaudrons nos fils. Il est vrai que tous les jours, nous faisons un pas vers la liberté, l'égalité, la fraternité. Trois grands mots que la révolution de 96, vous savez, l'autre, la douairière, a lancé au milieu de la société moderne comme elle eut fait d'un tigre, d'un lion et d'un ours habillés avec des toisons d'agneau. Mots vides, malheureusement, et qu'on lisait à travers la fumée de juin sur nos monuments publics criblés de balles. Moi, je vais comme les autres. Moi, je suis le mouvement. Dieu me garde de prêcher l'immobilité. L'immobilité, c'est la mort. Mais je vais comme un de ces hommes dont parle Dante, dont les pieds marchent en avant, c'est vrai, mais dont la tête est tournée du côté de ses talons. Et ce que je cherche surtout, ce que je regrette avant tout, ce que mon regard rétrospectif cherche dans le passé, c'est la société qui s'en va, qui s'évapore, qui disparaît comme un de ces fantômes dont je vais vous raconter l'histoire. Cette société qui faisait la vie élégante, la vie courtoise, cette vie qui valait la peine d'être vécue, « Enfin, pardonnez-moi le barbarisme, n'étant point de l'académie, je puis le risquer. » Cette société est-elle morte ? Où l'avons-nous tuée ? Tenez, je me rappelle que tout enfant, j'ai été conduit par mon père chez Madame de Montesson. C'était une grande dame, une femme de l'autre siècle tout à fait. Elle avait épousé, il y avait près de soixante ans, le duc d'Orléans, aïeul du roi Louis-Philippe. Elle en avait quatre-vingt-dix. Elle demeurait dans un grand et riche hôtel de la chaussée d'Antin. Napoléon lui faisait une rente de cent mille écus. Savez-vous sur quel titre était basée cette rente inscrite au livre rouge du successeur de Louis XVI ? Non. Eh bien, Madame de Montesson touchait de l'empereur une rente de cent mille écus pour avoir conservé dans son salon les traditions de la bonne société du temps de Louis XIV et de Louis XV. C'est juste la moitié de ce que la chambre donne aujourd'hui à son neveu pour qu'il fasse oublier à la France ce dont son oncle voulait qu'elle se souvint. Vous ne croiriez pas une chose, mon cher ami, c'est que ces deux mots que je viens d'avoir l'imprudence de prononcer, la chambre, me ramènent tout droit au mémoire du marquis d'Argenson. Comment cela ? Vous allez voir. On se plaint, dit-il, qu'il n'y a plus de conversation de nos jours en France ? J'en sais bien la raison. C'est que la patience d'écouter diminue chaque jour chez nos contemporains. L'on écoute mal, ou plutôt, l'on n'écoute plus du tout. J'ai fait cette remarque dans la meilleure compagnie que je fréquente. Or, mon cher ami, quelle est la meilleure compagnie que l'on puisse fréquenter de nos jours ? C'est bien certainement celle que 8 millions d'électeurs ont jugé digne de représenter les intérêts, les opinions, le génie de la France. C'est la chambre, enfin. Eh bien, entrez dans la chambre, au hasard, au jour et à l'heure que vous voudrez. Il y a 100 appareillés contre un que vous trouverez à la tribune un homme qui parle. Et sur les bancs, 5 à 600 personnes n'ont pas qu'il écoute, mais qu'il interrompe. C'est si vrai ce que je vous dis là qu'il y a un article de la Constitution de 1848 qui interdit les interruptions. Ainsi, comptez la quantité de soufflets et de coups de poing donnés à la chambre depuis un an, à peu près, qu'elle s'est rassemblée. C'est innombrable. Toujours au nom, bien entendu, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, mon cher ami, comme je vous le disais, je regrette bon nombre de choses, n'est-ce pas ? Quoique j'ai dépassé à peu près la moitié de la vie. Eh bien, celle que je regrette le plus entre toutes celles qui s'en sont allées ou qui s'en vont, c'est celle que regrettait le marquis d'Argenson il y a cent ans. La courtoisie. Et cependant, du temps du marquis d'Argenson, on n'avait pas encore eu l'idée de s'appeler citoyen. Ainsi, juger. Si l'on avait dit marquis d'Argenson à l'époque où l'écrivait ses mots, par exemple, voici où nous en sommes venus en France. la toile tombe, tout spectacle disparaît, il n'y a plus que des sifflés qui sifflent. Bientôt, nous n'aurons plus ni élégants conteurs dans la société, ni art, ni peinture, ni palais bâti, mais des envieux de tout et partout. Si on lui avait dit à l'époque où il écrivait ses mots que l'on en arriverait, moi, du moins, a envié cette époque, on l'eût bien étonné, n'est-ce pas, ce pauvre marquis d'Argenson ? Aussi, que fais-je ? Je vis avec les morts beaucoup, avec les exilés un peu. J'essaye de faire revivre les sociétés éteintes, les hommes disparus, ceux-là qui sentaient l'ambre au lieu de sentir le cigare, qui se donnaient des coups d'épée au lieu de se donner des coups de poids. Et voilà pourquoi, mon ami, vous vous étonnez quand je cause d'entendre parler une langue qu'on ne parle plus. Voilà pourquoi vous me dites que je suis un amusant conteur. Voilà pourquoi ma voix, écho du passé, est encore écoutée dans le présent, qui écoute si peu et si mal. c'est qu'au bout du compte, comme ces Vénitiens du XVIIIe siècle auxquels les lois sanctuaires défendaient de porter autre chose que du drap et de la bure, nous aimons toujours avoir se dérouler la soie et le velours et les beaux brocards d'or dans lesquels la royauté taillait les habits de nos pères. Tout à vous Alexandre Dumas Fin de l'avant-propos Alexandre Dumas Les mille et un fantôme La rue de Diane à Fontenay-aux-Roses Le 1er septembre de l'année 1831, je fus invité par un de mes anciens amis, chef de bureau au domaine privé du roi, à faire avec son fils l'ouverture de la chasse à Fontenay-aux-Roses. J'aimais beaucoup la chasse à cette époque et en ma qualité de grand chasseur, c'était chose grave que le choix du pays où devait chaque année se faire l'ouverture. D'habitude, nous allions chez un fermier ou plutôt chez un ami de mon beau-frère. C'était chez lui que j'avais fait en tuant un lièvre mes débuts dans la science des Némrod et des Elzéar Blas. Sa ferme était située entre les forêts de Compiègne et de Villers-Cotterêts à une demi-lieue du charmant village de Morianval à une lieu des magnifiques ruines de pierrefonds. Les deux ou trois mille arpents de terre qui forment son exploitation présentent une vaste plaine presque entièrement entourée de bois coupée vers le milieu par une jolie vallée au fond de laquelle on voit parmi les prés verts et les arbres au ton changeant fourmiller des maisons à moitié perdues dans le feuillage et qui se dénoncent par les colonnes de fumée bleuâtre qui, d'abord protégées par l'abri des montagnes qui les entourent, montent verticalement vers le ciel et ensuite, arrivées aux couches d'air supérieures, se courbe, élargie comme la cime des palmiers dans la direction du vent. C'est dans cette plaine et sur le double versant de cette vallée que le gibier des deux forêts vient s'ébattre comme sur un terrain neutre. Aussi, l'on trouve de tout sur la plaine de brassoirs, du chevreuil et du faisant en longeant les bois, du lièvre sur les plateaux, du lapin dans les pentes, des perdries autour de la ferme. M. Moquet, c'est le nom de notre ami, avait donc la certitude de nous voir arriver. nous chassions toute la journée et le lendemain, à deux heures, nous revenions à Paris, ayant tué entre quatre ou cinq chasseurs 150 pièces de gibier dont jamais nous n'avons pu faire accepter une seule à notre hôte. Mais cette année-là, infidèle à M. Moquet, j'avais cédé à l'obsession de mon vieux compagnon de bureau, séduit que j'avais été par un tableau que m'avait envoyé son fils, élève distingué de l'école de Rome et qui représentait une vue de la plaine de Fontenay-aux-Roses avec des éteules pleines de lièvres et des luzernes pleines de perdries. Je n'avais jamais été à Fontenay-aux-Roses. Nul ne connaît moins les environs de Paris que moi. Quand je franchis la barrière, c'est presque toujours pour faire cinq ou six cents lieux. Tout m'est donc un sujet de curiosité dans le moindre changement de place. À six heures du soir, je partis pour Fontenay, la tête hors de la portière comme toujours. Je franchis la barrière d'enfer, je laissais à ma gauche la rue de la Tombissoir et j'enfilais la route d'Orléans. On sait qui soir est le nom d'un fameux brigand qui, du temps de Julien, rançonnait les voyageurs qui se rendaient à l'utesse. Il fut un peu pendu, à ce que je crois, et enterré à l'endroit qui porte aujourd'hui son nom à quelque distance de l'entrée du catacombe. La plaine qui se développe à l'entrée du petit mont rouge est étrange d'aspect. Au milieu des prairies artificielles, des champs de carottes et des plates-bordes de pétorables s'élèvent des espèces de forts carrés en pierre blanche que domine une roue dentée pareille à un squelette de feu d'artifice éteint. Cette roue porte à sa circonférence des traverses de bois sur lesquelles un homme appuie alternativement l'un et l'autre pied. Ce travail d'écureuil qui donne au travailleur un grand mouvement apparent sans qu'il change de place en réalité a pour but d'enrouler autour d'un moyeu une corde qui, en s'enroulant, amène à la surface du sol une pierre taillée au fond de la carrière et qui vient voir lentement le jour. Cette pierre incrochée l'amène au bord de l'orifice où des rouleaux l'attendent pour la transporter à la place qui lui est destinée. Puis la corde redescend dans les profondeurs où elle va chercher un autre fardeau donnant un moment de repos au modernixion auquel un cri annonce bientôt qu'une autre pierre attend le labeur qui doit lui faire quitter la carrière natale et la même œuvre recommence pour recommencer encore pour recommencer toujours. Le soir venu, l'homme a fait dix lieues sans changer de place. S'il montait en réalité en hauteur d'un degré à chaque fois que son pied pose sur une traverse, au bout de vingt-trois ans, il serait arrivé dans la lune. C'est le soir surtout, c'est-à-dire l'heure où je traversais la plaine qui sépare le petit du grand mont rouge que le paysan, grâce à ce nombre infini de roues mouvantes qui se détachent en vigueur sur le couchant enflammé, prend un aspect fantastique. On dirait une de ces gravures de Goya où, dans la demi-teinte, des arracheurs de dents font la chasse au pendu. Vers sept heures, les roues s'arrêtent. La journée est finie. Ces moellons font de grands carrés longs de cinquante à soixante pieds, haut de six ou huit. C'est le futur Paris qu'on arrache de terre. Les carrières d'où sort cette pierre grandissent tous les jours. C'est la suite des catacombes d'où est sorti le vieux Paris. Ce sont les faubourgs de la ville souterraine qui vont gagnant incessamment du pays et s'étendant à la circonférence. Quand on marche dans cette prairie de Montrouge, on marche sur des abîmes. De temps en temps, on trouve un enfoncement de terrain, une vallée en miniature, une ride du sol. C'est une carrière mal soutenue en dessous dont le plafond de gypse a craqué. il s'est établi une fissure par laquelle l'eau pénètre dans la caverne. L'eau a entraîné la terre. De là, le mouvement du terrain. Cela s'appelle un fondis. Si l'on ne sait point cela, si on ignore que cette belle couche de terre verte qui vous appelle ne repose sur rien, on peut, en posant le pied au-dessus d'une de ces gersures, disparaître. comme on disparaît au montant vert entre deux murs de glace. La population qui habite ces galeries souterraines a comme son existence, son caractère et sa physionomie à part. Vivant dans l'obscurité, elle a un peu les instincts des animaux de la nuit, c'est-à-dire qu'elle est silencieuse et féroce. Souvent, on entend parler d'un accident. Un été a manqué, une corde s'est rompue, un homme a été écrasé. À la surface de la terre, on croit que c'est un malheur. Trente pieds au-dessous, on sait que c'est un crime. L'aspect des carriers est en général sinistre. Le jour, leur œil clignote. À l'air, leur voix est sourde. Ils portent des cheveux plats, rabattus jusqu'aux sourcils. Une barbe qui ne fait que tous les dimanches matin connaissance avec le rasoir. Un gilet qui laisse voir des manches de grosses toiles grises. Un tablier de cuir blanchi par le contact de la pierre. Un pantalon de toile bleu. Sur une de leurs épaules est une veste pliée en deux et sur cette veste pose le manche de la pioche ou de la bise aiguë qui, six jours de la semaine, creuse la terre. Quand il y a quelques émeutes, il est rare que les hommes que nous venons d'essayer de peindre ne s'en mêlent pas. Quand on dit à la barrière d'enfer, voilà les carriers de Mont-Rouge qui descendent, les habitants des rues avoisinantes secouent la tête et ferment leurs portes. Voilà ce que je regardais, ce que je vis pendant cette heure de crépuscule qui, au mois de septembre, sépare le jour de la nuit. Puis la nuit venue, je me rejetais dans la voiture d'où certainement aucun de mes compagnons n'avait vu ce que je venais de voir. Il en est ainsi en toutes choses. Beaucoup regardent, bien peu voient. Nous arrivâmes vers les huit heures et demie à Fontenay. Un excellent souper nous attendait, puis après le souper, une promenade au jardin. Sorante est une forêt d'orangers. Fontenay est un bouquet de roses. Chaque maison a son rosier qui monte le long de la muraille protégé au pied par un étui de planche. Arrivé à une certaine hauteur, le rosier s'épanouit en gigantesques éventails. L'air qui passe est embaumé et lorsqu'au lieu d'air il fait du vent, il pleut des feuilles de roses comme il en pleuvait à la fête Dieu quand Dieu avait une fête. De l'extrémité du jardin, nous eussions eu une vue immense s'il eût fait jour. Les lumières seules semées dans l'espace indiquaient les villages de Sceaux, de Bagneux, de Châtillon et de Montrouge. Au fond, s'étendait une grande ligne roussâtre d'où sortait un bruit sourd semblable au souffle de Léviathan. C'était la respiration de Paris. On fut obligé de nous envoyer coucher de force comme on fait aux enfants. Sous ce beau ciel tout brodé d'étoiles, au contact de cette brise parfumée, nous eussions volontiers attendu le jour. À cinq heures du matin, nous nous mîmes en chasse, guidés par le fils de notre hôte qui nous avait promis mens et merveille et qui, il faut le dire, continua à nous vanter la fécondité giboyeuse de son territoire avec une persistance digne d'un meilleur sort. À midi, nous avions vu un lapin et quatre perdries. Le lapin avait été manqué par mon compagnon de droite. Une perdrie avait été manquée par mon compagnon de gauche. et sur les trois autres perdries, deux avaient été tués par moi. À midi, à Brassoir, juste déjà envoyé à la ferme trois ou quatre lièvres et quinze ou vingt perdries. J'aime la chasse, mais je déteste la promenade, surtout la promenade à travers champ. Aussi, sous prétexte d'aller explorer un champ de luzerne situé à mon extrême gauche et dans lequel j'étais bien sûr de ne rien trouver, je rompis la ligne et fis un écart. Mais ce qu'il y avait dans ce champ, ce que j'y avais avisé dans le désir de retraite qui s'était déjà emparé de moi depuis plus de deux heures, c'était un chemin creux qui, me déroulant au regard des autres chasseurs, devait me ramener par la route dessous, droit à Fontenay-aux-Roses. Je ne me trompais pas. À une heure sonnante au clocher de la paroisse, j'atteignais les premières maisons du village. Je suivais un mur qui me paraissait clore une assez belle propriété lorsqu'en arrivant à l'endroit où la rue de Diane s'embranche avec la grande rue, je vis venir à moi du côté de l'église un homme d'un aspect si étrange que je m'arrêtais et qu'instinctivement j'armais les deux coups de mon fusil mu que j'étais par le simple sentiment de la conservation personnelle. mais, pâle, les cheveux hérissés, les yeux hors de leurs orbites, les vêtements en désordre et les mains ensanglantées, cet homme passa près de moi sans me voir. son regard était fixe et atone à la fois. Sa course avait l'emportement invincible d'un corps qui descendrait une montagne trop rapide et cependant sa respiration ralente indiquait encore plus d'effroi que de fatigue. A l'embranchement des deux voies il quitta la grande rue pour se jeter dans la rue de Diane sur laquelle s'ouvrait la propriété dont, pendant sept ou huit minutes, j'avais suivi la muraille. Cette porte sur laquelle mes yeux s'arrêtèrent à l'instant même était peinte en vert et était surmontée du numéro 2. La main de l'homme s'étendit vers la sonnette bien avant de pouvoir la toucher. Puis il l'atteignit, l'agita violemment et presque aussitôt, tournant sur lui-même, il se trouva assis sur l'une des deux bornes qui sert d'ouvrage avancé à cette porte. Une fois là, il demeura immobile, les bras pendants et la tête inclinée sur la poitrine. Je revins sur mes pas, tant je comprenais que cet homme devait être l'acteur principal de quelques drames inconnus et terribles. Derrière lui et aux deux côtés de la rue, quelques personnes sur lesquelles il avait sans doute produit le même effet qu'à moi étaient sortis de leur maison et le regardaient avec un étonnement pareil à celui que j'éprouvais moi-même. à l'appel de la sonnette qui avait résonné violemment une petite porte percée près de la grande s'ouvrit et une femme de quarante à quarante-cinq ans apparut. « Ah, c'est vous, Jacquemin ? » dit-elle. « Que faites-vous donc là ? » « Monsieur le maire est-il chez lui ? » demanda d'une voix sourde l'homme auquel elle a dressé la parole. « Oui. » « Eh bien, mère Antoine, allez lui dire que j'ai tué ma femme et que je viens me constituer prisonnier. » La mère Antoine poussa un cri auquel répondirent deux ou trois exclamations arrachées par la terreur à des personnes qui se trouvaient assez près pour entendre ce terrible aveu. « Je fis moi-même un pas en arrière et rencontrais le tronc d'un tilleul auquel je m'appuyais. Au reste, tous ceux qui se trouvaient à la portée de la voie étaient restés immobiles. » Quant au meurtrier, il avait glissé de la borne à terre comme si, après avoir prononcé les fatales paroles, la force l'eût abandonné. Cependant, la mère Antoine avait disparu, laissant la petite porte ouverte. Il était évident qu'elle était allée accomplir près de son maître la commission dont Jacquemin l'avait chargée. Au bout de cinq minutes, celui qu'on était allé chercher parut sur le seuil de la porte. Deux autres hommes le suivaient. Je vois encore l'aspect de la rue. Jacquemin avait glissé à terre, comme je l'ai dit. Le maire de Fontenay-aux-Roses, que venait d'aller chercher la mère Antoine, se trouvait debout près de lui, le dominant de toute la hauteur de sa taille, qui était grande. Dans l'ouverture de la porte, se pressaient les deux autres personnes dont nous parlerons plus longuement tout à l'heure. J'étais appuyée contre le tronc d'un tilleul planté dans la grande rue, mais d'où mon regard plongeait dans la rue de Diane. À ma gauche, était un groupe composé d'un homme, d'une femme et d'un enfant, l'enfant pleurant pour que sa mère le prit dans ses bras. Derrière ce groupe, un boulanger passait sa tête par une fenêtre du premier, causant avec son garçon, qui était en bas, et lui demandant si ce n'était pas Jacquemin, le carrier, qui venait de passer en courant. Puis enfin apparaissait, sur le seuil de sa porte, un maréchal Ferrand, noir par devant, mais le dos éclairé par la lumière de sa forge, dont un apprenti continuait de tirer le soufflet. Voilà pour la grande rue. Quant à la rue de Diane, à part le groupe principal que nous avons décrit, elle était déserte. Seulement, à son extrémité, l'on voyait poindre deux gendarmes qui venaient de faire leur tourner dans la plaine pour demander les ports d'armes et qui, sans se douter de la besogne qui les attendait, se rapprocher de nous en marchant tranquillement au pas. Une heure, un quart, sonné. Fin de la première partie de la rue de Diane à Fontenay au Rose. Deuxième partie, l'impasse des sergents. à la dernière vibration du thym, se met là le bruit de la première parole du maire. Jacquemin, dit-il, j'espère que la mère Antoine est folle. Elle vient de ta part me dire que ta femme est morte et que c'est toi qui l'as tuée. C'est la vérité pure, monsieur le maire, répondit Jacquemin. « Il faudrait me faire conduire en prison et juger bien vite. » Et en disant ces mots, il essaya de se relever, s'accrochant au haut de la borne avec son coude. Mais après un effort, il retomba comme si les os de ses jambes eussent été brisées. « Allons donc, tu es fou ! » dit le maire. « Regardez mes mains ! » répondit-il. Et il leva deux mains sanglantes auxquelles leurs doigts crispés donnaient la forme de deux serres. En effet, la gauche était rouge jusqu'au-dessus du poignet, la droite jusqu'au coude. En outre, à la main droite, un filet de sang frais coulait tout le long du pouce provenant d'une morsure que la victime, en se débattant, avait, selon toute probabilité, faite à son assassin. Pendant ce temps, les deux gendarmes s'étaient rapprochés, avaient fait halte à dix pas du principal acteur de cette scène et regardaient du haut de leurs chevaux. Le maire leur fit un signe. Ils descendirent, jetant l'abri de leur monture à un gamin coiffé d'un bonnet de police et qui paraissait être un enfant de troupe. Après quoi, ils s'approchèrent de jacquemin et le soulevèrent par-dessous les bras. Ils se laissa faire sans résistance aucune et avec l'atonie d'un homme dont l'esprit est absorbé par une unique pensée. Au même instant, le commissaire de police et le médecin arrivèrent. Ils venaient d'être prévenus de ce qui se passait. « Ah ! Venez, M. Robert ! Ah ! Venez, M. Cousin ! » dit le maire. M. Robert était le médecin. M. Cousin était le commissaire de police. « Venez, j'allais vous envoyer chercher. » « Eh bien, voyons, qui y a-t-il ? » demanda le médecin de l'air le plus jovial du monde. « Un petit assassinat à ce qu'on dit ? » Jacquemin ne répondit rien. « Dites donc, père Jacquemin, continua le docteur, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez tué votre femme ? » Jacquemin ne souffla pas le mot. « Il vient au moins de s'en accuser lui-même, dit le maire. Cependant, j'espère encore que c'est un moment d'hallucination et non pas un crime réel qui le fait parler. » « Jacquemin, dit le commissaire de police, répondez. Est-il vrai que vous avez tué votre femme ? » Même silence. « En tout cas, nous allons bien voir, dit le docteur Robert. Ne demeure-t-il pas un pass des sergents ? » « Oui, » répondirent les deux gendarmes. « Eh bien, monsieur le dru, dit le docteur en s'adressant au maire. Allons, un pass des sergents. » « Je n'y vais pas ! Je n'y vais pas ! » s'écria Jacquemin en s'arrachant des mains des gendarmes avec un mouvement si violent que s'il eût voulu fuir, il eût été certes à cent pas avant que personne songea à le poursuivre. « Mais pourquoi n'y veux-tu pas venir ? » demanda le maire. « Qu'ai-je besoin d'y aller puisque j'avoue tout, puisque je vous dis que je l'ai tué, tué avec cette grande épée à deux mains que j'ai prise au musée d'artillerie l'année dernière ? » « Conduisez-moi en prison. Je n'ai rien à faire là-bas. Conduisez-moi en prison. » Le docteur et M. Le Dru se regardèrent. « Mon ami, » dit le commissaire de police, qui, comme M. Le Dru, espérait encore que Jacquemin était sous le poids de quelques dérangements d'esprit momentanés. « Mon ami, la confrontation est d'urgence. D'ailleurs, il faut que vous soyez là pour guider la justice. » « En quoi la justice a-t-elle besoin d'être guidée ? » dit Jacquemin. « Vous trouverez le corps dans la cave et près du corps dans un sac de plâtre la tête. Quant à moi, conduisez-moi en prison. » « Il faut que vous veniez, » dit le commissaire de police. « Oh mon Dieu, mon Dieu ! » s'écria Jacquemin en proie à la plus effroyable terreur. « Oh mon Dieu, mon Dieu ! Si j'avais su ! » « Eh bien, qu'aurais-tu fait ? » demanda le commissaire de police. « Eh bien, je me serais tué. » M. Le Dru secoua la tête et s'adressant du regard au commissaire de police, il sembla lui dire « Il y a quelque chose là-dessous. » « Mon ami, » reprit-il en s'adressant au meurtrier, « voyons, explique-moi cela à moi. » « Oui, à vous, tout ce que vous voudrez, M. Le Dru. Demandez, interrogez. » « Comment se fait-il, puisque tu as eu le courage de commettre le meurtre, que tu n'es pas celui de te retrouver en face de la victime ? » « Il s'est donc passé quelque chose que tu ne nous dis pas ? » « Oh oui, quelque chose de terrible. » « Eh bien, voyons, raconte. » « Oh non, vous diriez que ce n'est pas vrai. Vous diriez que je suis fou. » « N'importe ! » « N'importe ! » « Que s'est-il passé ? Dis-le-moi. » « Je vais vous le dire, mais à vous ! » Il s'approcha de M. Le Dru. Les deux gendarmes voulurent le retenir, mais le maire leur fit un signe. Ils laissèrent le prisonnier libre. D'ailleurs, eut-il voulu se sauver, la chose était devenue impossible. La moitié de la population de Fontenay-aux-Roses encombrait la rue de Diane et la grande rue. Jacquemin, comme je l'ai dit, s'approcha de l'oreille de M. Le Dru. « Croyez-vous, M. Le Dru ? » demanda Jacquemin à demi-voix. « Croyez-vous qu'une tête puisse parler une fois séparée du corps ? » M. Le Dru poussa une exclamation qui ressemblait à un cri et pâlit visiblement. « Le croyez-vous, dites ! » répéta Jacquemin. M. Le Dru fit un effort. « Oui, » dit-il, « je crois. » « Eh bien, eh bien, elle a parlé ! » « Qui ? » « La tête, la tête de Jeanne ! » « Tu dis ? » « Je dis qu'elle avait les yeux ouverts ! » « Je dis qu'elle a remué les lèvres ! » « Je dis qu'elle m'a regardée ! » « Je dis que, me regardant, elle m'a appelée misérable ! » En disant ces mots qu'il avait l'intention de dire à M. Le Dru tout seul et qui, cependant, pouvait être entendu de tout le monde, Jacquemin était effrayant. « Oh ! la bonne charge ! » s'écria le docteur en riant. « Elle a parlé ! Une tête coupée a parlé ! Bon, bon, bon ! » Jacquemin se retourna. « Quand je vous le dis ! » fit-il. « Eh bien ! » dit le commissaire de police. « Raison de plus pour que nous nous rendions à l'endroit où le crime a été commis. Gendarme, emmenez le prisonnier. jacquemin jeta un cri en se tendant. « Non, non ! » dit-il. « Vous me couperez en morceaux si vous voulez, mais je n'irai pas ! » « Venez, mon ami, » dit M. Le Dru, « s'il est vrai que vous ayez commis le crime terrible dont vous vous accusez, ce sera déjà une expiation. » « D'ailleurs, » ajouta-t-il en lui parlant bas, « la résistance est inutile. Si vous n'y voulez pas venir de bonne volonté, ils vous y mèneront de force. » « Eh bien, alors ! » dit Jacquemin. « Je veux bien, mais promettez-moi une chose, M. le Dru. » laquelle ? « Pendant tout le temps que nous serons dans la cave, vous ne me quitterez pas. » « Non. » « Vous me laisserez vous tenir la main ? » « Oui. » « Eh bien ! » dit-il. « Allons ! » Et tirant de sa poche un mouchoir à carreaux, il essuya son front trempé de sueur. On s'achemina vers l'impasse des sergents. Le commissaire de police et le docteur marchaient les premiers, puis Jacquemin et les deux gendarmes. Derrière eux venaient M. le Dru et les deux hommes qui avaient apparu à sa porte en même temps que lui. Puis roulaient comme un torrent plein de houles et de rumeurs toute la population à laquelle j'étais mêlée. Au bout d'une minute de marche à peu près, nous arrivâmes à l'impasse des sergents. C'était une petite ruelle située à gauche de la grande rue et qui allait en descendant jusqu'à une grande porte de bois délabrée s'ouvrant à la fois par deux grands bâtons et une petite porte découpée dans un des deux grands bâtons. Cette petite porte ne tenait plus qu'à un gond. Tout, au premier aspect, paraissait calme dans cette maison. un rosier fleurissait à la porte et près du rosier sur un banc de pierre un gros charrou se chauffait avec béatitude au soleil. En apercevant tout ce monde, en entendant tout ce bruit, il prit peur, se sauva et disparut par le soupirail d'une cave. Arrivé à la porte que nous avons décrite, Jacquemin s'arrêta. Les gendarmes voulurent le faire entrer de force. « Monsieur le dru, » dit-il en se retournant, « Monsieur le dru, vous avez promis de ne pas me quitter. » « Eh bien, me voilà, » répondit le maire. « Votre bras, votre bras ! » Et il chancelait comme s'il eût été prêt à tomber. Monsieur le dru s'approcha, fit signe aux deux gendarmes de lâcher le prisonnier et lui donna le bras. « Je réponds de lui, » dit-il. Il était évident que dans ce moment, Monsieur le dru n'était plus le maire de la commune, poursuivant la punition d'un crime, mais un philosophe explorant le domaine de l'inconnu. Seulement, son guide dans cette étrange exploration était un assassin. Le docteur et le commissaire de police entrèrent les premiers, puis Monsieur le dru et Jacques Meux, puis les deux gendarmes, puis quelques privilégiés au nombre desquels je me trouvais grâce au contact que j'avais eu avec Messieurs les gendarmes pour lesquels je n'étais déjà plus un étranger ayant eu l'honneur de les rencontrer dans la plaine et de leur montrer mon port d'armes. La porte fut refermée sur le reste de la population qui resta grondant au dehors. On s'avança vers la porte de la petite maison. Rien n'indiquait l'événement terrible qui s'y était passé. Tout était à sa place. Le lit de Serge Verde dans son alcôve, à la tête du lit le crucifix de bois noir surmonté d'une branche de buis séchée depuis la dernière Pâque. Sur la cheminée, un enfant Jésus en cire couché parmi les fleurs entre deux chandeliers de forme louissèse argentée autrefois. À la muraille, quatre gravures coloriées encadrées dans des cadres de bois noir et représentant les quatre parties du monde. Sur une table, un couvert mis, à l'âtre, un poteau feu bouillant et près d'un coucou sonnant la demi, une huche ouverte. « Eh bien ! » dit le docteur de son temps jovial, « Je ne vois rien jusqu'à présent. » « Prenez par la porte à droite ! » murmura Jacquemin d'une voix sourde. On suivit l'indication du prisonnier et l'on se trouva dans une espèce de cellier à l'angle duquel s'ouvrait une trappe à l'orifice de laquelle tremblait une lueur qui venait d'en bas. « Là ! Là ! » murmura Jacquemin en se cramponnant au bras de M. Ledru d'une main et en montrant de l'autre l'ouverture de la cave. « Ah ! » dit tout bas le docteur au commissaire de police avec ce sourire terrible des gens que rien n'impressionne parce qu'il ne croit à rien et il paraît que Mme Jacquemin a suivi le précepte de Maître Adam. Et il fredonna « Si je meurs, que l'on m'enterre, dans la cave, oui ! » « Silence ! » interrompit Jacquemin le visage livide, les cheveux hérissés, la sueur sur le front. « Ne chantez pas ici ! » Frappé par l'expression de cette voix, le docteur se tue. Mais presque aussitôt descendant les premières marches de l'escalier, « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il et s'étant baissé, il ramassa une épée à large lame. C'était l'épée à deux mains que Jacquemin, comme il l'avait dit, avait prise le 29 juillet 1830 au musée d'artillerie. La lame était teinte de sang. Le commissaire de police l'a pris des mains du docteur. « Reconnaissez-vous cette épée ? » dit-il au prisonnier. « Oui ! » répondit Jacquemin. « Allez, allez, finissons-en ! » C'était le premier jalon du meurtre que l'on venait de rencontrer. On pénétra dans la cave, chacun tenant le rang que nous avons déjà dit. Le docteur et le commissaire de police les premiers, puis M. Le Dru et Jacquemin, puis les deux personnes qui se trouvaient chez lui, puis les gendarmes, puis les privilégiés, au nombre desquels je me trouvais. Après avoir descendu la septième marche, mon œil plongeait dans la cave et embrassait le terrible ensemble que je vais essayer de perdre. Le premier objet sur lequel s'arrêtaient les yeux était un cadavre sans tête, couché près d'un tonneau, dont le robinet, ouvert à moitié, continuait de laisser réchapper un filet de vin lequel, en coulant, formait une rigole qui allait se perdre sous le chantier. Le cadavre était à moitié tordu, comme si le torse retourné sur le dos eut commencé un mouvement d'agonie que les jambes n'avaient pas pu suivre. La robe était d'un côté retroussée jusqu'à la jarretière. On voyait que la victime avait été frappée au moment où, à genoux devant le tonneau, elle commençait à remplir une bouteille qui lui avait échappé des mains et qui était gisante à ses côtés. Tout le haut du corps nageait dans une mare de sang. Debout, sur un sac de plâtre adossé à la muraille, comme un buste sur sa colonne, on apercevait, ou plutôt, on devinait une tête noyée dans ses cheveux. une raie de sang rougissait le sac du haut jusqu'à la moitié. Le docteur et le commissaire de police avaient déjà fait le tour du cadavre et se trouvaient placés en face de l'escalier. Vers le milieu de la cave étaient les deux amis de M. Le Dru et quelques curieux qui s'étaient empressés de pénétrer jusque-là. Au bas de l'escalier était Jacquemin qu'on n'avait pas pu faire aller plus loin que la dernière marche. Derrière Jacquemin, les deux gendarmes. Derrière les deux gendarmes, cinq ou six personnes au nombre desquelles je me trouvais et qui se groupaient avec moi sur l'escalier. Tout cet intérieur lugubre était éclairé par la lueur trembloutante d'une chandelle posée sur le tonneau même d'où coulait le vin et en face duquel gisait le cadavre de la femme Jacquemin. Une table, une chaise, dit le commissaire de police et verbalisons. Fin de la deuxième partie L'impasse des sergents Troisième partie Le procès verbal On passa au commissaire de police les deux meubles demandés. Il assura sa table, s'assit devant, demanda la chandelle que le docteur lui apporta en enjambant par-dessus le cadavre, tira de sa poche un encrier, des plumes, du papier et commença son procès verbal. Pendant qu'il écrivait le préambule, le docteur fit un mouvement de curiosité vers cette tête posée sur le sac de plâtre. Mais le commissaire l'arrêta. « Ne touchez à rien, » dit-il, « la régularité avant tout. » « C'est trop juste, » dit le docteur. Et il reprit sa place. Il y a eu quelques minutes de silence pendant lesquelles on entendit seulement la plume du commissaire de police crier sur le papier rabote du gouvernement et pendant lesquelles on voyait les lignes se succéder avec la rapidité d'une formule habituelle à l'écrivain. Au bout de quelques lignes, il leva la tête et regarda autour de lui. « Qui veut nous servir de témoin ? » demanda le commissaire de police en s'adressant au maire. « Mais, » dit M. Landru, indiquant ses deux amis debout qui formaient groupe avec le commissaire de police assis, « Ces deux messieurs d'abord. » « Bien. » Il se retourna de mon côté. « Puis, monsieur, s'il ne lui est pas désagréable de voir figurer son nom dans un procès verbal. » « Aucunement, monsieur, » lui répondis-je. « Alors que monsieur descende, » dit le commissaire de police. J'éprouvais quelques répugnances à me rapprocher du cadavre. D'où j'étais, certains détails sans m'échapper tout à fait, réapparaissaient, moins hideux, perdus dans une demi-obscurité qui jetait sur leur horreur le voile de la poésie. « Est-ce bien nécessaire ? » demandai-je. « Quoi ? » « Que je descende ? » « Non, restez là, si vous vous y trouvez bien. » Je fis un signe de tête qui exprimait « Je désire rester où je suis. » Le commissaire de police se tourna vers celui des deux amis de monsieur Ledru qui se trouvaient le plus près de lui. « Vos noms, prénoms, âge, qualité, profession et domicile » demanda-t-il avec la volubilité d'un homme habitué à faire ces sortes de questions. « Jean-Louis Aliette » répondit celui auquel il s'adressait. « Dit Étéia par anagramme, homme de lettres demeurant rue de l'ancienne comédie numéro 20. « Vous avez oublié de dire votre âge, » dit le commissaire de police. « Dois-je dire l'âge que j'ai ou l'âge que l'on me donne ? » « Dites-moi votre âge, par bleu, on n'a pas deux âges. » « C'est-à-dire, monsieur le commissaire, qu'il y a certaines personnes, Caliostro, le comte Saint-Germain, le juif errant, par exemple. » « Voulez-vous dire que vous soyez Caliostro, le comte de Saint-Germain ou le juif errant ? » dit le commissaire en françant le sourcil à l'idée qu'on se moquait de lui. « Non, mais... 75 ans, » dit monsieur le dru. « Mettez 75 ans, monsieur cousin. » « Soit, » dit le commissaire de police. « Et il mit 75 ans. » « Et vous, monsieur, continua-t-il au second ami de monsieur le dru. » Et il répéta exactement les mêmes questions qu'il avait faites au premier. « Pierre-Joseph Moule, âgé de 61 ans, ecclésiastique, attaché à l'église de Saint-Sulpice, demeure en rue Servandonie, numéro 11, » répondit d'une voix douce celui qui l'interrogeait. « Et vous, monsieur ? » demanda-t-il en s'adressant à moi. « Alexandre Dumas, auteur dramatique, âgé de 27 ans, demeurant à Paris, rue de l'université 21, » répondis-je. Monsieur le dru se retourna de mon côté et me fit un gracieux salut auquel je répondis sur le même ton du mieux que je puis. « Bien, » fit le commissaire de police. « Voyez si c'est bien cela, messieurs, et si vous avez quelques observations à faire. » Et de ce ton naziard et monotone qui n'appartient qu'aux fonctionnaires publics, il l'eut. Ce jour, 1er septembre 1851, à deux heures de relevé, ayant été avertis par la rumeur publique qu'un crime de meurtre venait d'être commis dans la commune de Fontenay-aux-Roses sur la personne de Marie-Jeanne du Coudray par le nommé Pierre-Jacquemin, son mari, et que le meurtrier s'était rendu au domicile de M. Jean-Pierre Ledru, maire de la dite commune de Fontenay-aux-Roses, pour se déclarer de son propre mouvement l'auteur de ce crime, « Nous nous sommes empressés de nous rendre de notre personne au domicile du dit Jean-Pierre Ledru, rue de Diane, numéro 2, auquel domicile nous sommes arrivés en compagnie du sieur Sébastien Robert, docteur médecin, demeurant dans la dite commune de Fontenay-aux-Roses et là avons trouvé déjà entre les mains de la gendarmerie le nommé Pierre-Jacquemin, lequel a répété devant nous qu'il était auteur du meurtre de sa femme, sur quoi nous l'avons sommé de nous suivre dans la maison où le meurtre avait été commis. Ce à quoi il s'est refusé d'abord. Mais, bientôt, ayant cédé sur les instances de M. le maire, nous nous sommes acheminés vers l'impasse des sergents où est située la maison habitée par le sieur Pierre-Jacquemin. Arrivé à cette maison et la porte refermée sur nous pour empêcher la population de l'envahir, avons d'abord pénétré dans une première chambre où rien n'indiquait qu'un crime eût été commis. Puis, sur l'invitation du dit Jacquemin lui-même de la première chambre, avons passé dans la seconde, à l'angle de laquelle une trappe donnant accès à un escalier était ouverte. Cet escalier, nous ayant été indiqué comme conduisant à une cave où nous devions trouver le corps de la victime, nous nous mîmes à descendre, le dit escalier, sur les premières marches duquel le docteur a trouvé une épée à poignée faite en croix, à l'âme large et tranchante que le dit Jacquemin nous a avoué avoir été prise par lui lors de la révolution de juillet au musée d'artillerie et lui avoir servi à la perpétration du crime. Et sur le sol de la cave, avons trouvé le corps de la femme Jacquemin renversé sur le dos et nageant dans une mare de sang ayant la tête séparée du tronc laquelle tête avait été placée droite sur un sac de plâtre adossé à la muraille. Et le dit Jacquemin ayant reconnu que le cadavre et cette tête étaient bien ceux de sa femme en présence de M. Jean-Pierre Ledru, maire de la commune de Fontenay-aux-Roses, de M. Sébastien Robert, docteur médecin demeurant au dit Fontenay-aux-Roses, de M. Jean-Louis Aliette dit Etéia, homme de lettres, âgé de 75 ans, demeurant à Paris, rue de l'Ancienne Comédie, numéro 20, de M. Pierre-Joseph Moule, âgé de 61 ans, ecclésiastique, attaché à Saint-Sulpice, demeurant à Paris, rue Servandonie, numéro 11, et de M. Alexandre Dumas, auteur dramatique, âgé de 27 ans, demeurant à Paris, rue de l'Université, numéro 21, avant procédé, ainsi qu'il suit, à l'interrogatoire de l'accusé. « Est-ce cela, messieurs ? » demanda le commissaire de police en se retournant vers nous avec un air de satisfaction évidente. « Parfaitement, monsieur, » répondîmes-nous tous d'une voix. « Eh bien, interrogeons l'accusé. » Alors, se retournant vers le prisonnier, qui, pendant toute la lecture qui venait d'être faite, avait respiré bruyamment et comme un homme oppressé. « Accusé, » dit-il, « vos noms, prénoms, âges, domiciles et professions. » « C'est encore bien long tout cela ? » demanda le prisonnier comme un homme à bout de force. « Répondez, vos noms et prénoms. » « Pierre Jacquemin. » « Votre âge ? » « 41 ans. » « Votre domicile ? » « Vous le connaissez bien puisque vous y êtes. » « N'importe, la loi veut que vous répondiez à cette question. » « Un passe des sergents. » « Votre profession. » « Carrier. » « Vous vous avouez l'auteur du crime. » « Oui. » « Dites-nous la cause qui vous l'a fait commettre et les circonstances dans lesquelles il a été commis. » « La cause qui l'a fait commettre, c'est inutile, » dit Jacquemin. « C'est un secret qui restera entre moi et celle qui est là. » « Cependant, il n'y a pas d'effet sans cause. » « La cause, je vous dis que vous ne la saurez pas. » « Quant aux circonstances, comme vous dites, voulez-vous les connaître ? » « Oui. » « Eh bien, je vais vous les dire. » « Quand on travaille sous terre comme nous travaillons, comme cela dans l'obscurité, et puis qu'on croit avoir un motif de chagrin, on se mange l'âme, voyez-vous. » « Et alors ? » « Il vous vient de mauvaises idées. » « Oh ! » interrompit le commissaire de police. « Vous avouez donc l'après-méditation. » « Et puisque je vous dis que j'avoue tout, est-ce que ce n'est pas encore assez ? » « Si fait, dites. » « Eh bien, cette mauvaise idée qui m'était venue, c'était de tuer Jeanne. » « Ça me troubla l'esprit plus d'un mois. » « Le cœur empêchait la tête. » « Enfin, un mot qu'un camarade me dit, me décida. » « Quel mot ? » « Oh ! » « Ça, c'est dans les choses qui ne vous regardent pas. » « Ce matin, je dis à Jeanne. » « Je n'irai pas travailler aujourd'hui. Je veux m'amuser comme si c'était fait. » « J'irai jouer au boule avec des camarades. » « Aie soin que le dîner soit prêt à une heure. » « Mais c'est bon, pas d'observation. Le dîner pour une heure, tu entends ? » « C'est bien, » dit Jeanne. « Et elle sortit pour aller chercher le poteau-feu. » « Pendant ce temps-là, au lieu d'aller jouer au boule, je pris l'épée que vous avez là. » Je l'avais repassée moi-même sur un gré. Je descendais à la cave et je me cachais derrière les tonneaux en me disant « Il faudra bien qu'elle descende à la cave pour tirer du vin. » « Alors nous verrons. » Le temps que je restais accroupée là, derrière la futaille qui est toute droite, je n'en sais rien. J'avais la fièvre, mon cœur battait et je voyais tout rouge dans la nuit. Et puis, il y avait une voix qui répétait en moi et autour de moi ce mot que le camarade m'avait dit hier. « Mais enfin, quel est ce mot ? » insista le commissaire. « Inutile ! Je vous ai déjà dit que vous ne le sauriez jamais. » Enfin, j'entendais un frôlement de robe, un pas qui s'approchait. Je vis trembler une lumière, le bas de son corps qui descendait, puis le haut, puis sa tête. On la voyait bien, sa tête. Elle tenait sa chandelle à la main. « Ah ! » je dis, c'est bon et je répétais tout bas le mot que m'avait dit le camarade. Pendant ce temps-là, elle s'approchait. Parole d'honneur ! On aurait dit qu'elle se doutait que ça tournait mal pour elle. Elle avait peur, elle regardait de tous les côtés. Mais j'étais bien cachée, je ne bougeais pas. Alors, elle se mit à genoux devant le tonneau, approcha la bouteille et tourna le robinet. Moi, je me levais. Vous comprenez ? Elle était à genoux. Le bruit du vin qui tombait dans la bouteille l'empêchait d'entendre. Le bruit que je pouvais faire. D'ailleurs, je n'en faisais pas. Elle était à genoux comme une coupable, comme une condamnée. Je levais l'épée et « Oh ! » Je ne sais pas même si elle poussa un cri. La tête roula. Dans ce moment-là, je ne voulais pas mourir, je voulais me sauver. Je comptais faire un trou dans la cave et l'enterrer. Je sautais sur la tête qui roulait pendant que le corps sautait de son côté. J'avais un sac de plâtre tout prêt pour cacher le sang. Je pris donc la tête. Ou plutôt, la tête me prie. Voyez ? Et il montra sa main droite dont une large morsure avait mutilé le pouce. « Comment la tête vous prie ? » dit le docteur. « Que diable dites-vous donc là ? » Je dis qu'elle m'a mordu un bel dent comme vous voyez. Je dis qu'elle ne voulait pas me lâcher. Je la posais sur le sac de plâtre. Je l'appuyais contre le mur avec ma main gauche et j'essayais de lui arracher la droite. Mais au bout d'un instant, les dents se desserrèrent toutes seules. Je retirai ma main. Alors voyez-vous, c'était peut-être de la folie, mais il me sembla que la tête était vivante. Les yeux étaient tout grands ouverts. Je les voyais bien puisque la chandelle était sur le tonneau. Et puis les lèvres. Les lèvres remuaient et en remuant, les lèvres ont dit « Misérable, j'étais innocente. » Je ne sais pas l'effet que cette déposition faisait sur les autres. Mais quant à moi, je sais que l'eau me coulait sur le front. « Ah, c'est trop fort ! » s'écria le docteur. « Les yeux t'ont regardé, les lèvres ont parlé. » « Écoutez, monsieur le docteur, comme vous êtes médecin, vous ne croyez à rien, c'est naturel. » « Mais moi, je vous dis que la tête que vous voyez là, là, entendez-vous ? Je vous dis que la tête qui m'a mordu, je vous dis que cette tête-là m'a dit « Misérable, j'étais innocente. » Et la preuve qu'elle me l'a dit, « Eh bien, c'est que je voulais me sauver après l'avoir tuée. Jeanne, n'est-ce pas ? » Et qu'au lieu de me sauver, j'ai couru chez monsieur le maire pour me dénoncer moi-même. « Est-ce vrai, monsieur le maire, est-ce vrai ? » « Répondez. » « Oui, Jacquemin, » répondit monsieur le dru d'un ton de parfaite bonté. « Oui, c'est vrai. » « Examinez la tête, docteur, » dit le commissaire de police. « Quand je serai parti, monsieur Robert, quand je serai parti ! » s'écria Jacquemin. « N'as-tu pas peur qu'elle te parle encore, imbécile ? » dit le docteur en prenant la lumière et en s'approchant du sac de plâtre. « Monsieur le dru, au nom de Dieu ! » dit Jacquemin, « dites-leur de me laisser en aller. Je vous en prie, je vous en supplie. » « Messieurs, » dit le maire en faisant un geste qui arrêta le docteur, « vous n'avez plus rien à tirer de ce malheureux. Permettez que je le fasse conduire en prison. » Quand la loi a ordonné la confrontation, elle a supposé que l'accusé aurait la force de la soutenir. « Mais le procès verbal, » dit le commissaire, « il est à peu près fini. Il faut que l'accusé le signe. » « Il le signera dans sa prison. » « Oh, oui ! » s'écria Jacquemin. « Dans la prison, je signerai tout ce que vous voudrez. » « C'est bien ! » fit le commissaire de police. « Gendarme, emmenez cet homme ! » dit M. le dru. « Ah ! merci, M. le dru ! Merci ! » dit Jacquemin avec l'expression d'une profonde reconnaissance. Et prenant lui-même les deux gendarmes par le bras, il les entraîna vers le haut de l'escalier avec une force surhumaine. Cet homme parti, le drame était parti avec lui. Il ne restait plus dans la cave que deux choses hideuses à voir. Un cadavre sans tête et une tête sans corps. Je me penchais à mon tour vers M. le dru. « Monsieur, » lui dis-je, « m'est-il permis de me retirer tout en demeurant à votre disposition pour la signature du procès verbal ? » « Oui, monsieur, mais à une condition. « Laquelle ? » « C'est que vous viendrez signer le procès verbal chez moi. » « Avec le plus grand plaisir, monsieur, mais quand cela ? » « Dans une heure, à peu près. Je vous montrerai ma maison. Elle a appartenu à Scaron. Cela vous intéressera. » « Dans une heure, monsieur, je serai chez vous. » Je saluai et remontai l'escalier à mon tour. Arrivé au plus haut degré, je jetai un coup d'œil dans la cave. Le docteur Robert, sa chandelle à la main, écartait les cheveux de la tête. C'était celle d'une femme encore belle, autant qu'on pouvait en juger, car les yeux étaient fermés, les lèvres, contractées et livides. « Cet imbécile de Jacquemin, dit-il, soutenir qu'une tête coupée peut parler, à moins qu'il n'ait été inventé cela, pour faire croire qu'il était fou. Ce ne serait pas si mal joué. Il y aurait des circonstances atténuantes. » Fin de la troisième partie, l'impasse des sergents, de la nouvelle d'Alexandre Dumas, la rue de Diane à Fontenay-aux-Roses.